Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Gervais, je co-dirige avec Noël Girfanois la Fondation REZ Sherpa. La Fondation REZ Sherpa fait partie du groupe RAISE. Le groupe RAISE, c'est un groupe d'investissement et d'innovation qui a un modèle très particulier. Il a pour vocation de réconcilier finance et philanthropie. C'est pour ça que nos fondateurs, Clara Guémard et Gonzague de Vinières ont créé le groupe RAISE. Et comment ça marche au quotidien ? En fait, on a des fonds d'investissement dont les équipes de gestion redonnent 50% de leur carie d'intérêt à une fondation que je co-dirige aujourd'hui au service des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, le groupe RAISE, c'est 1,5 milliard sous gestion pour accompagner les entrepreneurs à différentes phases de maturité et investir et accompagner ces entrepreneurs. Et enfin, REZ Sherpa, c'est une fondation de 60 millions d'euros qui a pour but d'accélérer de façon 100% gratuite, des startups, du CID à la série B. Donc ce qu'on fait concrètement chez REZ Sherpa, c'est qu'on finance ces entrepreneurs français et on les accompagne à travers différents programmes. Ce qu'on apporte, c'est du financement, mais aussi de la mise à disposition d'expertises, notamment grâce à des mentors qui sont par exemple des membres de COMEX ou des VP dans de grosses scale-up françaises. On apporte aussi de l'échange entre pairs entre entrepreneurs en créant des clubs dédiés à nos entrepreneurs. Et enfin, et c'est très important, c'est au cœur de notre ADN, on apporte un réseau à nos startups pour qu'elles puissent trouver des débouchés commerciaux, mais aussi d'autres sources de financement. Donc concrètement, aujourd'hui REZ Sherpa, c'est 450 startups accompagnées depuis 2015, c'est 150 entreprises financées. C'est vraiment une vocation de simplifier au quotidien la vie des entrepreneurs et de les aider à grandir, à créer de la richesse en France, des emplois et bien sûr à devenir les acteurs du changement de demain. Aujourd'hui, les enjeux de sustainability et d'accompagnement au changement des organisations sont vraiment au cœur de l'ensemble des modèles et de l'économie de demain. Et je pense qu'aujourd'hui, ces aspects qui étaient avant très militants de la sustainability, de l'ESG et de l'économie sociale et solidaire concernent maintenant l'ensemble des organisations, qu'elles soient sociales, environnementales ou pas. Et donc avoir dans un même master la réconciliation de la puissance de la donner pour adresser ces sujets climatiques et sociétaux, je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental de montrer qu'on peut réconcilier justement des vertus économiques avec une croissance plus durable et plus responsable. Donc c'est ce que va apporter ce master demain. Aujourd'hui, les critères ESG, tout le monde en parle et c'est au cœur des organisations, que ça soit à côté REZ et financeurs. Donc aujourd'hui, les fonds d'investissement regardent l'impact de leur participation et au cœur des organisations, des grands groupes, des startups de demain, la prise en compte de ces critères fera sens et sera vraiment source de développement à la fois économique, mais à la fois social pour attirer des talents et pour grandir plus vite et plus loin. Alors en tant que co-directrice d'un accélérateur pour startups, je dirais d'abord la voie de l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon d'utiliser tout le bagage dont on a parlé pour créer de nouveaux modèles et de nouvelles façons d'adresser les problématiques écologiques et sociales. Bien sûr, on peut aussi apporter ses compétences en interne dans des entreprises pour les changer de l'intérieur, que ce soit dans des grands groupes, dans des directions RSE par exemple, qui ont de plus en plus besoin de comprendre l'importance de la data pour adresser ces changements. Mais ça peut être aussi dans des structures spécialisées de conseils sur ces enjeux de transformation et de data. Enfin, on va dire tout type d'organisation qui aujourd'hui propose des produits ou des services innovants, mais qui ont besoin d'y associer la data pour vraiment adresser les sujets d'EAG, de sustainability. Je pense que vous l'avez compris, le monde est en transition et les entreprises ont un énorme rôle à jouer pour adresser justement ces transformations et aller vers des croissances plus durables et plus responsables et positives. Aujourd'hui, d'un côté, on a la data qui est aujourd'hui fondamentale pour adresser ces sujets. Et de l'autre côté, on a la prise de conscience. Il faut accélérer et aller très vite et avoir des objectifs ambitieux pour vraiment changer les choses et inverser la tendance. Donc je pense que vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous avez les clés pour devenir vous les acteurs de ce changement et on en a besoin aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire vivez vos rêves, construisez votre chemin à vous, celui qui va vous permettre de vous épanouir pour justement apporter cette valeur et devenir ces acteurs du changement de demain.